A Houston, aux États-Unis, la délégation conduite par le ministre des Mines, du pétrole et de l'énergie exploite toutes les plateformes pour un développement énergétique de la Côte d'Ivoire. Après les salles de conférences, exercice pratique sur le terrain. Le ministre se fait expliquer ici les dernières technologies de la société à Liberton et pour cause. Nous savons que la société à Liberton est en relation avec ENI, qui a fait la découverte du gisement baleine. Nous avons souhaité profiter de cette opportunité et de notre présence ici à Houston, souhaiter rencontrer les responsables de cette société de services à Liberton pour nous assurer que ces responsables sont bien en train de se préparer pour répondre aux appels d'offres que ENI réalisera. Dans le cadre de la mise en production du gisement qui a été découvert, le gisement baleine découvert en Côte d'Ivoire, ils nous ont assuré qu'ils sont prêts, qu'ils ont tous les équipements nécessaires et qu'ils n'attendent que l'invitation de ENI à aller travailler pour eux en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire met tous les atouts de son côté pour maximaliser l'exploitation du gisement baleine. Au-delà des profits financiers, un développement des champions nationaux s'appuyant sur le social, dénommé contenu local. C'est la loi sur le contenu local. Et cette loi dit quoi ? Elle dit que tout ce qui est service associé à notre activité pétrolière, le maximum de tous ces services, le maximum de cette activité soit réalisé par des locaux. C'est-à-dire que la main d'oeuvre soit locale, que les services utilisés par ces sociétés pétrolières soient des services locaux, fournis par des locaux. Et que les entreprises sous-traitantes qui vont venir travailler sur les plateformes avec ces sociétés pétrolières internationales soient des entreprises locales dans la mesure du possible. Et donc l'intérêt de cela, c'est de faire en sorte que cette activité, la valeur ajoutée de cette activité profite à la Côte d'Ivoire de bout en bout. Depuis trois jours, Houston vit au rythme de la Conférence mondiale sur l'énergie séraouique qui durera toute cette semaine.